Dans les coulisses de l'Apicius, suivez-moi. Je vous emmène dans un lieu d'exception, dirigé de main de maître par le chef étoilé Mathieu Pacou. Il signe une cuisine à la fois traditionnelle et moderne, qu'il me tarde de déguster. Alors Mathieu, parlez-moi de votre cuisine, qu'est-ce qui vous caractérise ? C'est une cuisine traditionnelle française, qui reprend les codes de la langue à son avis, et qui sont complètement revisitées. Et le goût de l'identité de cette carte, c'est vraiment d'avoir une représentation de ce qui se fait mieux en France. Et les clients qui viennent à Paris viennent chercher à ça. Alors avec un restaurant iconique comme l'Apicius, qu'est-ce qui vous guide dans le choix de reprise de vos restaurants ? Moi j'aime bien l'histoire. Enfin moi, ça m'invite beaucoup en tout cas de reprendre des restaurants historiques. L'Apicius en était un, le Bibelèque en est un, ou le cas échéant, peut-être dans des lieux d'exception, comme c'est le cas à Montpellier. Et le choix, il faut que le lieu soit beau, il faut qu'il y ait une histoire, et puis il faut que j'ai besoin de me sentir bien dedans. C'est très important. Est-ce qu'il y a un fil conducteur Mathieu Paco que l'on retrouve dans vos restaurants ? Est-ce qu'il y a un plat signature Mathieu Paco ? Moi je ne me mets jamais en avant dans les restaurants. J'aime toujours la marque du restaurant prendre le pas sur l'identité du chef. Je crois que c'est très important. Quand on va à Ambroisie, on va chercher la grande cuisine française, classique des années 90, et les gens viennent pour ça. Et le Bibelèque, c'est un certain boisson. A Tessus, c'est derrière son amie contemporaine. Amortolis, c'est Locavor. Et à chaque fois, c'est toujours différent, mais avec toujours une même trame. C'est-à-dire, les meilleurs produits, la meilleure cuisson, le meilleur assaisonnement. Par exemple, d'un vol au vent comme ça, on a inversé le feuilletage, on a mis le sol. On peut voir ça qu'A Tessus. On verra ça à Tessus, on ne verra pas ça au Bibelèque, on ne verra pas ça à Ambroisie. C'est ça qui est intéressant, c'est que nos clients, quand ils viennent à Tessus, quand ils viennent au Bibelèque, quand ils viennent à Ambroisie, il ne faut pas qu'ils voient toujours la même chose. Tout ça vraiment a émoustillé mes tapis, donc j'ai hâte qu'on passe à la dégustation. Alors, on y va. C'est parti. On pourrait penser que c'est calorique, mais que ça ne l'est pas en plus. Ah non, non, c'est léger comme tout, top, 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 pas trop de sauce. Oui, il y a l'objectif Bikini Body. L'objectif Bikini Body. Pour cet été, donc... Alors, Madame Pourroux, la déclinaison de la Saint-Jacques en deux parties. Vous la laissiez chaud, elle est comptisée aux courges butternuttes avec une émulsion de beurre en noisette. Et sur la partie froide, ça accompagne de poudre des biscuits, d'endives et on vous a versé un coulis au réfort. Super, merci. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Alors, donc qu'est-ce qu'on doit manger en premier temps ? C'est un restaurant, c'est un endroit où ça fait plaisir. Donc, il faut commencer par ce qui vous fait le plus plaisir. Très bon, je voulais dire justement, le butternut, ça ajoute un côté sucré à la Saint-Jacques. Et c'est un alliage qui est assez intéressant en fait. Ça pourrait paraître fade et ça ne l'est pas. Enfin, la Saint-Jacques, on connaît le produit, mais là, ça explose en bouche. On l'a fait avec de la truffe, avec du cresson. La technique, ça change. On s'amuse en fonction des changements de cartes, des envies. À une époque, on changeait la carte une fois par saison. Ah oui, c'est bien. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les saisons qui durent moins longtemps, qui sont plus courtes, on change une carte 8 fois par an. On a doublé. Ah oui ? Je suis moins de carte. Et vos Saint-Jacques, elles viennent d'où ? Alors, ça vient de la rate de Bresse. Donc, c'est un petit port en Bretagne. Il faut respecter les saisons. Moi, par exemple, sur Apicius, j'ai un objectif, c'est d'être négatif en émissions de carbone pour permettre de réduire ça. Et je crois qu'aujourd'hui, la gastronomie devient très… les cuisiniers sont de plus en plus impliqués dans ce respect des saisons, dans ce respect de l'environnement parce que sinon, dans 20 ans, on n'aura plus rien. C'est bon. Ah, c'est beau. Waouh. Merci. On a trouvé les aiguettes de Saint-Pierre, snackées, avec les coquillages gratinés au beurre de sarrasin, l'huile de riquette et émissions marineres. Génial. C'est pour le gigot d'agneau, servis avec la moelle de veau, la réduction de persil et la vignette de la moelle. Ah, magnifique. C'est super. C'est joli ou pas, ça ? C'est très, très beau. Alors, tu vois ici, les petites coques ouvertes à la minute, le petit couteau gratiné au sarrasin, le petit Saint-Pierre qui est coché dans le lait, des petites ravioles avec des fruits de mer, le petit beurre ou des petites sauces à la roquette, une petite émissions marinières, des petites herbes très jolies. Il y a aussi de la salicorne. Un peu de salicorne, oui. Il faut savoir être, comment dirais-je ? Judicieux et innovant. Le choix des herbes, c'est hyper important. Souvent, les mecs mettent toujours des herbes et c'est toujours les mêmes herbes. Et ça n'a pas d'intérêt. Je veux que ce soit authentique. Il faut que ça se mange simplement. Ça ne vous plaît pas ? Si, c'est très bon. Je faisais une petite pause. Ah non, j'adore. Toujours inquiet, il y a un chef qui voit que... Ah oui, non. Je vais tout manger, moi. Je fais honneur, toujours. Vous ne forcez pas. Ah, mais jamais. Jamais. Ça change. On n'a pas l'habitude d'avoir autant de produits dans le même plat. Et on garde les saveurs initiales. Souvent, la cuisine, ce n'est jamais plus de trois produits. C'est comme dans la mode, finalement. Il ne faut jamais mettre plus de trois couleurs. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Et nous, on essaie de rester sur trois produits. Mais après, il y a des familles de produits. Et c'est ça, déjà le métier numéro un du cuisinier, c'est la préparation du produit. Et après, il y a de l'alchimie des saveurs qui rentre dans tout ça. C'est très... C'est pas ça que c'est un beau métier. Parce qu'on ne s'ennuie jamais. Alors, merci beaucoup, Mathieu Paco, de nous avoir partagé votre univers au sein de la cuisine de Lapisius. Merci à vous d'être venu. C'est avec plaisir. Et j'espère qu'on se reverra prochainement, peut-être pour faire une initiation d'une recette de votre livre. Avec plaisir. Super, merci beaucoup. Merci.